Je suis Martin Menz, j'ai 32 ans et je suis entrepreneur à Halleux. Le nom de ma société est Relax Days et nous vendons des produits pour la maison, le jardin, les loisirs de façon digitale et dans toute l'Europe. Relax Days a 10 ans maintenant. Quand vous regardez en arrière, y a-t-il eu un moment où vous vous disiez « ce serait bien si j'avais plus de soutien ? » Vous avez été confronté à la bureaucratie ? Un moment où vous vous disiez « ce serait plus simple avec du soutien ou de l'aide ? » En tant qu'entrepreneur, je ne regarde pas les choses qui ne fonctionnent pas. Mais j'essaye rapidement de trouver une solution. La plupart du temps, cette solution n'est pas politique. Je pense que la politique doit s'occuper de l'environnement général, de l'essentiel. Des choses comme garantir la paix ou que nous sommes un pays respecté d'un point de vue politique. Ce sont ces choses qui sont importantes pour moi, celles dont on doit s'occuper. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très important pour le gouvernement. Je veux que ça le reste. C'est pourquoi, personnellement, je suis satisfait de la politique de Mme Merkel. Quel est le soutien politique dont vous pourriez avoir besoin en tant qu'entrepreneur ? Que peut faire la politique pour faire grandir votre entreprise ? Vous avez déjà une forte croissance, mais pour vous assurer que cela reste ainsi. C'est une bonne question. Les politiques ont sûrement besoin de traiter la question de la numérisation, de renforcer l'infrastructure autour d'Internet. Je suis rentré de Francfort en tant que passager récemment. Et j'ai essayé de travailler sur Internet. Mais vous rencontrez des vides, des moments sans connexion. Je pense qu'il faut travailler sur ça, pour avoir une bonne connexion sur l'ensemble du territoire. En fin de compte, cette infrastructure est aussi importante qu'une autoroute, une bonne liaison routière, l'électricité ou encore l'eau. En fait, l'Allemagne lutte avec cette extension de la qualité du réseau Internet dans tout le pays. Ce que les experts voient actuellement comme un inconvénient croissant pour l'économie du pays. Martin Menz a commencé il y a 10 ans sur Ebay. Aujourd'hui, il emploie 80 personnes et vend 2000 articles. Vos articles sont produits dans le monde entier. A quelle distance se trouvent les lieux où ils sont vendus ? Ils viennent d'ici, à Halle, mais où sont-ils distribués ? Nous avons des clients aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, en Pologne, au Danemark, en Slovaquie, vraiment partout. Nous avons 6, 7 locuteurs natifs travaillant ici qui préparent les produits pour les pays européens. L'entreprise a probablement un fonctionnement davantage européen qu'allemand. Et j'aimerais aussi qu'on dise que je suis européen avant d'être allemand. L'Europe est importante pour vous. Quel rôle joue-t-elle dans votre choix d'électeur ? Un rôle décisif. Tout d'abord, je suis pro-européen. Et ma société n'a pas le choix. Nous sommes concentrés sur le commerce européen, sur le commerce numérique européen. Il est très important pour l'entreprise de réduire les frontières et que nous fassions du commerce de la bonne manière, que nous vivions ensemble et que nous apprenions les uns des autres. Qu'attendez-vous des élections ? J'espère que l'AFD fera un petit score ou que je ne les vois pas entrer au Parlement. Parce que je pense qu'ils sont idiots. En dehors de cela, il serait bon que nous ayons une forte participation électorale pour que tout le monde en fasse partie. 12 ans de Merkel, certains voient ça comme une sorte de stagnation. Qu'en pensez-vous ? Peut-être que la politique n'a pas toujours besoin d'une innovation soudaine. Peut-être doit-elle simplement donner un cadre. Et que c'est suffisant. Il faut peut-être y penser. C'était donc le dernier épisode de 360, programme autour des élections législatives allemandes. Élections qui ont lieu ce dimanche 24 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada